Bonjour, j'espère que vous et tous vos animaux allez bien. Les cochons d'Inde et les lapins sont à la fois des animaux super mignons et câlins, et sont souvent montrés ensemble sur des photos. Il n'est pas rare non plus de les voir cohabiter dans les fermes. Malgré leur mode de vie très similaire, après tout ils mangent tous les deux du foin et des légumes, les besoins et le comportement de ces deux animaux sont très différents et les jumelés ensemble n'est pas envisageable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les trois raisons pour lesquelles ils sont si mignons, mais mieux séparément. Alors c'est parti! Historiquement, les lapins et cochons d'Inde étaient gardés ensemble pour se tenir compagnie puisque la stérilisation des lapins était considérée comme dangereuse et on pensait bien faire de les garder ensemble. Nous connaissons et comprenons maintenant mieux les besoins de ces petites créatures et la stérilisation est désormais une intervention beaucoup plus sécuritaire grâce à la technologie. Bien qu'ils soient tous les deux des créatures super mignonnes avec d'adorables petites dents en avant, les cochons d'Inde et les lapins sont deux espèces distinctes, ils ont donc des exigences et des besoins différents. Bien que les lapins et les cochons d'Inde soient tous deux herbivores, il existe des différences significatives dans leur alimentation. Contrairement aux lapins, les cochons d'Inde doivent s'assurer qu'ils consomment suffisamment de vitamine C dans leur nourriture car ils ne peuvent en produire. Une carence en vitamine C peut entraîner de graves problèmes de santé pouvant même conduire jusqu'à la mort, malheureusement. Il est important de choisir des granulés enrichis spécialement conçus pour les cochons d'Inde si vous avez des cochons d'Inde et des granulés spécialement conçus pour les lapins si vous avez des lapins afin d'apporter une alimentation saine et équilibrée à chacun d'eux. Une alimentation à prédominance de foin et ou d'herbe est bien sûr primordiale afin d'assurer une bonne usure de leur dentition et de favoriser un bon fonctionnement intestinal. Les maladies et blessures Les cochons d'Inde et les lapins peuvent être porteurs des mêmes maladies et se les transmettre, même s'ils appartiennent à des espèces différentes. Cependant, certaines maladies infectueuses respiratoires causées par les bactéries Pastorella et Bordetella affectent beaucoup plus les cochons d'Inde que les lapins, voire potentiellement mortels chez les cochons d'Inde. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas garder ses animaux ensemble pour limiter les risques de propagation et de se laver les mains entre chaque manipulation. Les lapins sont, en général, plus gros et plus forts que les cochons d'Inde et peuvent leur causer de graves blessures par inadvertance. Lorsque les lapins jouent ou bougent, ils donnent des coups de pied avec leurs fortes pattes arrières qui peuvent paralyser ou tuer un cochon d'Inde si ce dernier se trouvait à proximité. Les lapins ont également des griffes très acérées qui peuvent frapper à tort leurs petits colocataires. Et enfin, il n'est pas rare de voir les lapins essayer de s'accoupler avec des cochons d'Inde, ce qui, encore une fois, peut causer de graves blessures et même entraîner la mort. Comportement et communication Comportement et communication L'intimidation par la prestance du lapin est un problème pour le cochon d'Inde, qui se fait souvent tasser durant le repas, car étant plus petit de taille et de nature craintive, il est facilement nerveux et s'alimentera moins. Généralement, un cochon d'Inde victime d'intimidation perdra du poids et verra une détérioration globale de sa santé. De plus, s'il passe son temps dans son refuge ou sa cachette, c'est un signe révélateur que sa vie avec son colocataire lapin n'est peut-être pas aussi harmonieuse et enrichissante qu'elle en a l'air. Le cochon d'Inde est un animal très social qui a besoin de communiquer avec d'autres cochons d'Inde, que ce soit par le langage corporel ou vocal, c'est ce qui lui permet de s'épanouir et être en bonne santé. Malheureusement, le lapin et aucune autre espèce animale n'est qualifié pour passer son temps à entretenir de bonnes conversations avec le cochon d'Inde. C'est comme si un humain et un extraterrestre étaient ensemble dans une même pièce et essayait d'avoir une discussion sur la météo. Pour citer la RSPCA, le meilleur compagnon d'un lapin est un autre lapin amical. Le meilleur compagnon d'un cochon d'Inde est un autre cochon d'Inde sympathique. Garder le lapin et le cochon d'Inde ensemble n'est pas une combinaison idéale. La cohabitation des deux espèces n'est pas suggérée. Si vous voulez que vos cochons d'Inde et vos lapins se rencontrent, une petite solution serait d'installer une cloison grillagée entre leur habitat. Ainsi, ils pourront se voir et se sentir sans incident. C'est déjà terminé, j'espère que la vidéo vous a plu et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Byeee! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501